Les ministres européens des affaires étrangères en pleine négociation pour débloquer les ports ukrainiens et permettre la reprise des exportations de céréales. Les législatives en France, 245 sièges à l'Assemblée nationale pour le président Macron qui perd la majorité absolue. La NUP en remporte 131 et le RN 89. En Colombie, l'ex-guerriero Gustavo Petro a été élu dimanche premier président de gauche de l'histoire du pays. Il l'emporte d'une courte tête devant l'homme d'affaires Rodolfo Hernandez. Après 117 jours de guerre en Ukraine, les ministres européens des affaires étrangères se retrouvent ce lundi au Luxembourg. A son arrivée, le chef de la diplomatie européenne a accusé la Russie de crime de guerre face au blocage des exportations de céréales. J'espère que les Nations Unies finiront par trouver un accord. C'est inconcevable. On ne peut pas imaginer que des millions de tonnes de blé restent bloquées en Ukraine, alors que dans le reste du monde, les gens souffrent de la faim. C'est un véritable crime de guerre. Donc je ne peux pas imaginer que cela puisse durer encore longtemps. L'Occident demande à Moscou de débloquer les ports ukrainiens de la mer Noire afin de permettre l'acheminement de vastes stocks de céréales vers les marchés mondiaux. En coulisses, les Européens multiplient leurs efforts pour tenter de négocier un accord entre l'Ukraine, la Russie et la Turquie. Quatre mois après le début du conflit et alors que l'Ukraine affiche sa détermination à combattre jusqu'au bout, le secrétaire général de l'OTAN a averti que les pays occidentaux devaient être prêts à offrir un soutien à long terme à Kiev pendant une guerre acharnée. Cette guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bildt. Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l'Ukraine, a dit Jens Sottenberg, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire, mais aussi en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Selon le président ukrainien, Moscou regroupe ses forces en direction de Kharkiv, deuxième ville du pays, dans le nord-est de l'Ukraine, ainsi que dans la région de Saporizhia, dans le sud. Les bombardements sur les infrastructures de carburant seraient incessants. Le ministère russe de la Défense a en effet annoncé que des missiles Iskander avaient frappé une usine de réparation de chars à Kharkiv, affirmant aussi avoir détruit au cours de ces dix derniers jours une vingtaine de véhicules blindés fournis au régime de Kiev par l'Occident. Par ailleurs, les forces du Kremlin poursuivent leur offensive dans l'est et la région du Donbass, resserrant notamment l'étau autour de la ville de Lysitschansk. Les habitants ont trouvé refuge dans les sous-sols, avec des ressources limitées en eau, en nourriture et en électricité. Nombreux sont ceux qui veulent partir, mais les bombardements incessants rendent la chose impossible. Le second tour des élections législatives en France est Emmanuel Macron qui apparaît isolé ce lundi matin. Le président français a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue établie à 289 sièges sur 577. Il hérite à la place d'une assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont réellement hostiles. Ainsi, les candidats macronistes ensemble remportent 245 sièges devant la coalition de gauche NUP, 131 sièges, et le Rassemblement national avec 89 sièges. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle se voit reconduite, va devoir affronter de fortes turbulences. « Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Vème République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'actions. » Ambiance bien plus heureuse à l'annonce des résultats pour l'alliance de gauche scellée derrière Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui n'a pas manqué d'insister sur la déroute du parti présidentiel. « C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie. L'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu qu'au principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. » Le RN réalise une percée historique. Jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen d'afficher clairement sa satisfaction de… « Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. » Ces résultats ouvrent une période délicate de tractation à tous les niveaux pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier les postes de responsabilité dans la nouvelle Assemblée. C'est une victoire historique en Andalousie que celle remportée par le Parti Populaire aux élections régionales ce dimanche. Il obtient la majorité absolue au Parlement andalou avec 58 sièges sur 109. L'Andalousie est pourtant un ancien bastion des socialistes qui l'ont gouverné sans interruption de 1982 aux dernières élections régionales de 2018. Mais depuis cette date-là, c'est Juan Manuel Moreno qui préside la région et il est visiblement très bien installé puisqu'il vient de doubler son score d'il y a 4 ans. L'Andalousie va connaître 4 années de prospérité, de progrès, d'amélioration, d'avancée, de poursuite de la gestion des intérêts andalous dans l'honnêteté, la transparence, la modération et la sérénité. Nous allons le faire pendant 4 années supplémentaires. En gagnant en Andalousie, le Parti Populaire inflige un troisième revers consécutif à la gauche espagnole lors d'un scrutin régional, après celui de Madrid en mai 2021 et celui de Castigue et Léon en février. Une lourde défaite pour les socialistes du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le PSOE obtient 30 sièges contre 33 en 2018 et réalise le pire résultat de son histoire dans la région. Tandis qu'avec 7 sièges contre 17, la gauche radicale avec qui il gouverne à Madrid s'est littéralement effondrée. En cette journée mondiale des réfugiés, prendre la route avec une seule valise est aujourd'hui la réalité d'un très grand nombre de personnes. La crise des réfugiés provoquée par la guerre en Ukraine a recentré l'attention sur le sort de millions de personnes déplacées à cause des conflits. Selon le rapport de l'ONU publié jeudi dernier, près de 90 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur région ou leur pays à la fin de l'année 2021. A titre de comparaison, en 2011, les Nations Unies recensaient environ 40 millions de déplacés forcés dans le monde. En parallèle, le nombre de demandeurs d'asile a dépassé les 4,5 millions en 2021. L'Allemagne est le pays de l'Union européenne qui a reçu le plus grand nombre de nouvelles demandes. Avec plus de 3,8 millions de réfugiés, la Turquie est actuellement le pays qui accueille le plus de personnes. Dans le monde, 4 pays seulement ont accueilli près d'un tiers de tous les réfugiés. La guerre, les persécutions ou les violations des droits humains restent les principales causes de ces déplacements de population. Les chiffres des réfugiés ukrainiens n'étant pas pris en compte dans ce rapport, la Syrie reste le premier pays pourvoyeur de réfugiés en 2021. En plus de la Syrie, près de la moitié des réfugiés sont originaires de seulement quelques pays comme l'Afghanistan, le Sud-Sudan et la Birmanie. Le rapport accorde également une attention particulière à la situation en Venezuela que l'ONU qualifie de deuxième plus grande crise de réfugiés. Au niveau mondial, il y avait plus de 6 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et migrants vénézuélains en 2021. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La présidentielle de dimanche en Colombie est doublement historique. Gustavo Petro a été élu premier président de gauche du pays, mais sa colistière, Francia Marquez, est aussi devenue la première afro-descendante élue vice-présidente. Devant ses partisans, l'ancien maire de Bogota a promis un gouvernement de l'espérance. Aujourd'hui est sans aucun doute un jour historique. Ce qui s'annonce est un véritable changement, un changement fondamental dans lequel nous engageons l'existence même, la vie elle-même. Gustavo Petro est un ex-guérillero du M19, un mouvement nationaliste désormais disparu. Le candidat à la tête d'une coalition de gauche a recueilli 50,45% des voix, contre 47,30% à son concurrent, l'homme d'affaires Rodolfo Hernandez, selon les résultats officiels provisoires du second tour de la présidentielle qui se déroulait ce dimanche. « Je souhaite au docteur Gustavo Petro de savoir comment diriger le pays, d'être fidèle à son discours contre la corruption et de ne pas décevoir ceux qui ont voté pour lui. » Autre record historique dans cette élection, la participation. Elle s'élève à 58%, le plus fort tôt depuis le début du siècle. Le nouveau gouvernement colombien entrera en fonction le 7 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada